Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec un invité incroyable, bonjour Fred. Bonjour Martin. C'est toujours incroyable, non mais tout le monde est incroyable. Avec Aline également, bonjour Aline. J'espère que je suis incroyable. Non, toi tu es classique comme moi. On est classique nous, on est habitués à faire des vidéos. Bonjour Martin, bonjour Fred, bonjour tout le monde. Et attention, le jeu qu'on va vous présenter, ça risque de vous piquer les doigts puisque c'est un jeu qui, ça piquera aussi votre curiosité évidemment, mais c'est un jeu qui est sur le thème des cactus et qui s'appelle Ouch. C'est un jeu qui est signé par Romain Catergeant et Théo Rivière, illustré par Fran Collado et c'est un jeu qui est publié par Devir à l'origine, c'est un éditeur espagnol si je ne me trompe pas, que vous localisez en France, chez Natalia. C'est la raison pour laquelle tu viens nous le présenter, c'est la raison pour laquelle tu vas nous l'expliquer et pour laquelle nous allons y jouer. Vous allez voir que c'est un petit jeu très simple, hyper original. Quand tu m'as expliqué l'idée, j'ai été séduit directement. C'est vraiment le genre d'idée avec lesquelles on a envie tout de suite de jouer, de se lancer dans une partie et je pense que dans cette vidéo vous allez bien voir à quel moment de la journée vous allez sortir ce type de jeu. On s'imagine tout de suite sur une terrasse avec un petit verre en train de sortir un petit jeu, de jouer, de discuter ensemble. On va t'écouter, Fred, tu vas nous l'expliquer et après on se lance dans la partie. Ça marche. Alors très simple, on est donc dans le désert, on va cueillir des fleurs de cactus. On a quatre types de cactus de couleurs différentes. Les blancs, les violets, les rouges et les bleus. Et à chaque fois, on peut avoir une fleur, deux fleurs ou trois fleurs sur chaque cactus. Exactement. Là, on le voit sur la face. Il y a aussi quelque chose derrière, je crois. Il y a quelque chose derrière. Donc le but du jeu, ça va être de prendre une carte. On va l'attraper par un côté, en haut, en bas ou sur un des deux côtés et on la retourne. Derrière, il va y avoir des faces avec des cactus. On va essayer de ne pas se piquer les doigts. Alors, s'il y a une fleur, ça veut dire qu'il y aura une face avec un cactus. S'il y a deux fleurs, il y aura deux côtés avec un cactus. Et trois, il y aura trois côtés ou un seul côté, mais il y aura un animal qui nous apportera des bonus. On va en montrer, on va regarder et commencer. Celle-ci, normalement, il y a deux côtés qui ont des cactus derrière. Si on les attrape par ces côtés-là, on se pique les doigts. Vas-y, on va commencer même. Je pense que de ce côté-là, il n'y en a pas. On commence directement à jouer. C'est moi, je suis le premier joueur ? Oui, c'est tel premier joueur. Allez, c'est parti. Je te sens bien. Allez ! Et alors, je vous promets que... Je ne ressens rien, c'est une carte en carton, mais malgré tout, ça me pique vraiment à l'intérieur. Et j'ai perdu ces deux fleurs. Expliquons le scoring quand même. À la fin de la partie, qu'est-ce que ça m'aurait fait d'avoir ces fleurs ? Si tu l'avais récupéré, fin de partie, ça te faisait deux points pour les fleurs. Ensuite, on a un autre bonus. Pour chaque set de quatre fleurs de couleurs différentes, on va marquer quatre points. Et celui qui aura le plus de fleurs rouges, qui sont les plus dangereuses, marquera cinq points. Sachant que la partie va s'arrêter dès qu'un joueur aura récupéré sa huitième carte. Alors là, déjà, j'ai mal joué parce que j'aurais dû prendre la fleur rouge. Pourquoi j'ai pris cette violette ? Je n'ai pas réfléchi. J'étais trop pris par... Je prends celle qui est directement derrière. Ça y est, c'est ta première carte ? Oui, je ne l'ai pas surtout. Elle est perdue, donc elle est défaussée, puisque je me suis piqué les doigts. Il y a des animaux qui peuvent apparaître derrière les cartes, qui ont trois fleurs. Ça, on va vous les expliquer quand les animaux arrivent. C'est ça. Aline, c'est à toi. C'est à toi. Enfin, moi, je vais bien jouer. Je vais la prendre, mais je vais la prendre par le pot. Aïe ! Aïe ! Oui ! Et là, ça me fait plaisir, tu vois. Ah oui, c'est à tout de suite. Ben oui. Je vais attraper la bleue. Il n'y en a qu'une. Alors, attendez. Comme ça. Moi, forcément, je ne me dis pas. Aucune prise de risque. C'est presque décevant. Tiens, regarde, je te remets une bleue. Qu'est-ce que je tente ? Est-ce que je ne prends aucun risque ? Je vais prendre des risques. Moi, justement, cette bleue, je la trouve formidable. Je vais la prendre dessus. Non, c'est ce côté qui est vers moi. Et c'est toujours plus compliqué. Tu sais, c'est un aspect philosophique. Il faut prendre le chemin qui te paraît le plus compliqué. Moi, j'ai pris de l'autre côté. Et regarde, c'est un bon choix. Magnifique. Et j'ai un petit fennec. Tu as un petit fennec. Ça veut dire que si tu veux, tu peux rejouer. Si tu ne te piques pas, tu gardes les deux cartes. Si tu te piques, tu perds les deux cartes. Ouais, ben non. C'est bon. Non, mais non. J'ai fait une partie. Avant, je me suis piqué quasiment à chaque carte. J'ai eu la Shkoumoun, comme on dit. Donc là, non. Je vais garder ma carte. Je ne suis pas si mal parti. On est à égalité. Je suis en tête presque. A toi, Elisa. Ok. Moi, je vais prendre celle-ci par le bas. On va bien voir que je me pique à nouveau. Oh ! C'est drôle quand c'est les autres. Zouk. Allez. Cette fois, je me lance. Ouch ! Pilar, ce n'est pas de chance. Il n'y avait qu'un seul côté. On va en profiter pour expliquer le serpent. Ben oui. Si je ne m'étais pas piqué, j'aurais gardé la carte. Et le prochain joueur, donc toi, si tu t'étais piqué, au lieu de défausser, tu me donnais ta carte. C'est tellement bien d'avoir des serpents. Tant pis pour moi. Moi, je vais te montrer comment on gagne un serpent. Parce que derrière cette carte, il y a un serpent. C'est sûr. Cette ventardise. Alors, tu as pris en bas, ça ne marchait pas. Ce coup-ci, ça marche en bas. Regarde. T'as vu ? Un serpent. Non, mais je t'explique le jeu, c'est tout. Il y a aussi un petit peu de clairvoyance à avoir. Il faut réussir à analyser, sentir les choses. Fatigant. Il est fatigant. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais essayer d'arrêter d'être gourmande. Je vais la prendre par le côté-là. Oh, tu me la donnes. Ça, c'est ma carte. Et il ne me manque plus qu'une couleur. Je vais aller la chercher à mon tour. Je vais prendre du violet pour avoir un 7 de cartes. Et qu'est-ce que c'est que ça que tu vas gagner cette partie ? Je vais gagner cette partie. Il me manque encore 5. C'est pas faux. Autant, hein ? Ouais. Moi, je vais au plus court. Je l'aurais pris. C'est celle-là que je voulais prendre. Je vais au plus court. J'aurais pas pris ce par en bas, par contre. Si je peux se permettre. Si je peux analyser la situation. Très, très mauvais choix de ta part. Celle-ci, il faut la prendre par en bas. Regarde. T'as vu ? Avec un petit fenex. Est-ce que je veux jouer ? Ben oui, parce que j'ai de la chance. Je vais prendre celle-ci en plus. Et voilà. J'ai déjà 5. Je déroule. Je déroule. Ouais. C'est ça. Oups. J'en ai une à l'envers. Alors, on a beaucoup de rouge. Ouais. Bon, on finit de rigoler. Mais on a pas de cartes. Maintenant, je me trompe plus du tout. Et t'attaques... Ouais, mais t'es gourmande aussi. Oui. Mais en même temps, il faut parce que t'as déjà plein de cartes. Hé 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 hé. Le fenex, c'est si... Est-ce que tu rejoues ? Si je rejoue. Tu sais, au point où j'en suis. Ben oui. Et vu le nombre de cartes que tu as. C'est vrai. Je rejoue. Et je vais même rejouer une rouge. Ah. Pour être en avance sur quelque chose. J'avais oublié ça. Et je vais la prendre par le haut, celle-ci. Hé 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 hé. C'est mal joué. C'est mal rejoué, hein. Ah, je suis en tête sur les rouges. Tout va bien. Bon. Bien, 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 bien. Eh ben, je vais faire un peu comme toi. Il faut prendre des risques maintenant. On n'a pas le choix. Ah, je la voulais celle-là. Je la voulais tellement. Est-ce que tu l'aurais pris comme ça ? Non. De l'autre côté. De l'autre côté. Mais je me serais fier. Hop. Eh ben, on va prendre, on va prendre, on va prendre une violette. Ben oui, mais c'est à moi. Ah oui, c'était moi. C'est pas les risques du jeu du tout. Je reprends une rouge par le haut. Celle-ci. Voilà. Pas de risque. Plus que deux cartes. Oh là là. Mais c'est terrible. C'est terrible. Je reprends ça si par là très vite et tout pour pas me piquer. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Ça change rien. On essaie d'attraper un cactus, que tu ailles très vite ou très lentement. Mais le monde entier est un cactus. On l'ouvre bien sûr. On a pas parlé de l'enjeu, hein. Le vainqueur aura le droit de frotter sa joue contre le bras du perdant. Parce que ça pique, tu vois. Quel enjeu incroyable. Surtout si tu gagnes. Mais là, t'es pas parti pour. Allez. Ah non. Tu me laisses les rouges, s'il te plaît. C'est ma stratégie, les rouges. Oh là là. Là, tu casses le game au niveau du rouge. On pourra pas remonter. Ça me parait très compliqué. Surtout qu'il y a pas de rouge, là. Ici. Pour mon tour. Alors, je vais prendre ce serpent, ici. Pour piquer la carte de Aline quand elle va se piquer. Regarde. Hop. Ah, c'est le fennec, je me suis trompé. Aïe, 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 aïe. Et je pourrais terminer la partie, là. Presque. Sauf... Bah si. Si je retire une carte, c'est bon, je peux la terminer. Et Aline ferait un zéro. On l'a jamais vu. Non, je rigole pas, pardon. Et Aline ferait un zéro. Allez, j'attends. Yeah ! Je sais pas. Dis-moi un petit peu. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir ? De gagner ou que je perds ? Les deux. Les deux. On sait pas si j'ai gagné. Il faut compter les points. C'est le moment un petit peu stressant. Alors, je commence par compter les points. Là, j'ai quatre points de bonus. Parce que j'ai les quatre. C'est quatre points qu'on a quand on a une série. Oui, c'est ça. Donc, quatre points de bonus. Plus. Alors, j'aurai pas le bonus des rouges. C'est toi qui le prends. Tous les points des fleurs. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 points pour moi. Toi, t'as les rouges. Ça fait 5 points. Plus. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 11 points. Et Aline, combien ? J'étais pas loin. Ah, pardon. Je suis désolé. Quel humour piquant. Mais bon, vous l'avez vu. Alors, c'est un jeu dans lequel, évidemment, il y a de la chance. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. C'est même le cœur du jeu. C'est les petits défis que l'on se donne. L'ambiance que l'on crée nous-mêmes autour de la table. Parce que c'est important. N'y jouez pas de manière sérieuse. On est là pour s'amuser sur un jeu comme celui-ci. Et c'est tout à fait possible de ne pas avoir de chance. Alors, ça va frustrer les enfants à la première partie, peut-être. Oui, mais comme ça va très vite. Exactement. On va pouvoir rejouer derrière. Et forcément, c'est le genre de jeu où la chance tourne aussi. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre un enjeu dingue. Parce que s'il n'y a pas d'enjeu dans ce genre de partie, vous allez vous ennuyer. Il faut vraiment qu'on y mette vraiment tout. Vous jouez votre vie. Quand vous jouez Apectus, vous jouez vos doigts. Vous risquez de vous piquer. C'est très important. Et je pense que cette vidéo, elle témoigne vraiment de l'ambiance qu'il y a autour du jeu. Là, tu n'as pas marqué le point. Mais ce n'est pas frustrant pour autant. Parce que directement, normalement... Ah si, mais là, je boude. Ah, tu boudes ? Tu boues à l'intérieur. Mais directement, on se relance dans une partie. On ne va pas laisser faire les choses comme ça. On vous a présenté... Aouch ! Un jeu de Romain Caterdian et de Théo Rivière. Merci beaucoup, Fred. Ben, merci. Ben, ben, merci. Merci, Aline. Merci, Aline. Merci d'avoir participé et d'avoir montré comment le jeu fonctionne. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. Ciao à tous !